Salut salut ! Donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour la rotation make-up, et voilà. Donc comme d'hab, quand je suis blasée d'utiliser les mêmes produits, je switch et je vous tourne la rotation, et voilà. Donc si vous entendez des tic-tic et des bruits de cochon, c'est Dilou qui a son cul posé à côté du chauffage. Donc, bon on va commencer tout de suite, comme ça c'est une vidéo hyper rapide, ça change un peu. Alors, bien sûr je garde toujours mon savon pour mes sourcils, mais j'ai ça aussi. Voilà, vous allez avoir une battle de celui-là et du pro-freeze de Anastasia que je viens de commander, donc je vous ferai la battle, mais je peux déjà vous dire que j'aime beaucoup. Donc je vais continuer à l'essayer, c'est ce que j'ai aujourd'hui sur mes sourcils. Voilà. Mon petit fard à paupières beige qui ne bouge pas. Ma base à paupières qui ne bouge pas. Pour minimiser le savon, j'utilise ce fixateur spécial sourcils de chez Catrice. Ça ne fait pas grand chose en plus, mais c'est ce que j'utilise en ce moment. Alors, la base, pour l'instant, j'utilise celle de Shiglam, la Birthday Skin. Il me semble que c'est comme ça. Je l'ai bien 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 utilisé, j'aime beaucoup cette base. J'ai racheté un backup, vous avez pu le voir, dans un de mes derniers hauls. J'adore l'odeur, mais je vais changer un peu. Je vais ressortir la Plumbine Prime de Too Faced. Voilà, celle-ci, c'est une que Maryse m'avait envoyée. Mais enfin ! Et du coup, j'ai envie de réutiliser un petit peu celle-ci. Le fond de teint, j'ai terminé le Catrice. Donc pour l'instant, je suis sur le complexion pro de chez Shiglam. J'aime beaucoup Shiglam. Voilà, je crois que vous avez compris que Shiglam, c'est une drogue. Et Shiglam devient carrément mes produits favoris. C'est un truc de fou comme je les adore. Là, je l'ai déjà bien utilisé. On ne voit pas trop ce qui reste dedans. Mais du coup, je vais l'enlever et je vais approfondir le sujet sur l'hydratant. J'ai du mal. Et vous avez... Je vous ai... Oh, merde ! Non, je vais y arriver. Je vous promets que je vais y arriver. Je l'ai testé dans le crash test et je vous ai fait un comparatif en short. Donc je vous remets tout ça en barre d'info. Ainsi que mon ancienne rotation, si vous vouliez voir. Bref, je vais mettre celui-là en fond de teint. Tout ça pour ça. L'anti-cerne, pour l'instant, je suis sur le infinite. Voilà, si vous suivez mes vlogs, vous avez dû voir mes déboires avec Révolution. Mais pour l'instant, non. C'est celui qui est entamé. Donc je continue à l'utiliser. Le fixateur, toujours le super gold. J'ai l'impression qu'il ne se termine pas. Franchement, il n'est pas cher. Et en plus, il dure une blinde, le bazar. Mais vraiment une blinde. Ça fait longtemps que j'utilise maintenant. J'ai l'impression que je ne pourrai jamais changer. Mais du coup, je vais quand même, en anticipant pour ma rotation, ajouter le Morphe en petit format. Voir si j'arrive à finir les deux. Ça serait cool. Alors, mon fond de teint poudre, toujours le Révolution. Ça, ça ne change pas non plus. Alors, alors, qu'est-ce qu'on va changer ? La poudre. Je vais enlever un peu celle à la coco. Parce que j'en ai un peu marre de sentir la coco. Je suis à plus de la moitié. Donc je l'ai bien descendue. Voilà. Je l'ai bien 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 utilisée. Donc là, c'est celle de chez Action. Et je vais du coup mettre la Shiglam. Puisque je l'ai entamée pour la vidéo. Et que j'aime beaucoup. Poudre compacte pour les yeux. Elle se termine assez vite. La compacte comme la libre. Donc voilà. Après, je prendrai une autre. Certainement la Sherry. Ou la Peach. Je ne sais pas. Des Max & Mort. Mais pour l'instant, je vais utiliser celle-ci. Donc attendez. Je range au fur et à mesure. Sinon, je ne me retrouve pas. Ça, je vous ai dit. Ça, je vous ai dit. Mon petit baume à lèvres. Toujours celui de chez Essence pour l'instant. Voilà. Celui-là. Ça, je ne change que quand j'ai terminé. Ça, je vous ai montré. Ça, ça vient ici. Attendez. 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 Je garde quand même toujours sous la main. Mon petit mascara sourcil Sable de chez Beauty Bay. Mon plumper pour l'instant, j'utilise celui de chez Charlotte Tilbury. Puisque j'ai terminé le Essence. Alors, je ne sais pas dire la teinte. Mais voilà. Je sais n'importe lequel pour moi. C'est juste l'effet que j'aime bien. Et toujours le crayon à sourcil NYX Micro Brow Pencil. Pareil. J'ai l'impression qu'il ne se termine pas ce bazar. Voilà. Il est un peu plus cher que les autres. Mais la contenance a l'air... Je ne sais pas. Je n'ai pas vérifié avec les autres. Mais voilà. Il m'en reste encore. Voilà ce qu'il me reste. Il me reste bien deux centimètres et demi, on va dire. Donc voilà. Je continue à utiliser celui-là tant qu'il n'est pas fini. Et après, j'ai un chiglam d'entamer. Alors, ça, ça va changer. Ma petite alchemiste palette qui ne bouge pas. Absolument pas. Alors, je vais enlever un peu la Love Chic du haut de Natacha Denonin. Que j'utilise principalement pour le blush crème. C'est celui que j'ai remis par-dessus. Mais en principe, je m'en sers en sous-couche. Et j'essaye d'utiliser au maximum l'highlighter qu'on utilise. Voilà. Pour l'utiliser puisqu'il fait partie de mon project pan de l'année. Mais du coup, je vais mettre le Chiglam. Décidément. Je ne suis pas sponsorisé par Chiglam. Malheureusement. Et c'est le Risky Business, je crois. Un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, je m'en sers en sous-couche par rapport à mes blushs poudreux. Parce qu'il n'y a que comme ça que j'aime bien les utiliser. Alors, je vais ressortir un petit peu ma turn up the light de chez Too Faced. Ça fait vraiment, vraiment, vraiment longtemps que je n'ai pas utilisé. Et j'adore cette petite palette de teint. La soft focus que je me sers. Et comme ça, je vais enlever du coup le quad de chez Hourglass. Puisqu'il me servait exactement à la même chose avec cette poudre-là. Bronzer, blush et highlighter. C'est ce que je porte aujourd'hui sur ma face. Mais je vais l'enlever un petit peu. Même s'il fait partie du project panne, je vais l'enlever un petit peu. Alors, en bronzer, en plus, j'avais mis le faune de chez Beauty Bay. Que j'adore, 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 j'adore. Franchement, pour le prix, il est top. Mais je vais l'enlever et je vais mettre, je vais remettre le tom fort. Parce qu'il fait partie de mon project panne au site. Je vous remets le project panne de l'année en barre d'infos. Donc, comme ça, j'en ai un qui est un peu plus satiné. Et truc que je mets en vente, que j'enlève, que je remets en vente, que j'enlève. Mais j'ai pu la mettre en vente parce que, voilà, à chaque fois, je change d'avis. C'est la palette Italian Summer de Anastasia Beverly Hills. J'aime tout dedans. Je ne trouve pas que ce soit la meilleure qualité bronzer, blush, highlighter. Mais je les aime quand même bien. Du coup, j'enlève les blushs. Le Beaten de chez Beauty Bay et le Exposed de XX. Puisque là, du coup, j'ai celui de Anastasia. Et je vais ajouter également le Napla, que j'ai en teinte. Voilà ! Donc, c'est un lumineux. Et comme on recommence à avoir du soleil, bon, pas à l'heure actuelle. Il fait un cri, il pleut, il fait dégueu. Mais on recommence à avoir un petit peu des rayons de soleil. Donc, voilà. J'aime beaucoup la teinte. J'aime beaucoup l'effet. J'adore ce blush. La poudre, la base Essence Coaching Cloud, je l'enlève. Je vais la donner à ma nièce. Je l'ai bien utilisée, hein. Bien, bien. Voilà. Je pense que vous voyez. J'aime beaucoup, sauf qu'elle fait bouger mon fond de teint. Voilà. À la longue, ça bouge surtout sur le nez. Donc, comme j'ai déjà les lunettes et tout ça, heureusement, je dois pu mettre le masque. Mais du coup, je l'enlève parce que je l'enlève. Je vais le donner à ma nièce. Et je garde, par contre, mon dernier coup de cœur highlighter. C'est le Space Age Prophecy de Kaleidos. Donc, je l'avais eu. J'avais gagné dans un concours. Et je l'adore. Voilà. Comme ça, il fait rose gold, mais il a des reflets verts en prime. Donc, gros coup de cœur highlighter. Et du coup, je vais changer. Il serait peut-être temps. Mon mascara Nabla Vicious, donc je l'ai en backup. Mais là, ça fait trois ou quatre fois que je rajoute de l'huile de ricin dedans. Et maintenant, il fait plein de paquets et tout. Il est vraiment trop sec. Je ne peux plus l'utiliser. Je suis à la fin, clairement. Donc, je vais quand même changer. Alors, dans les autres produits qu'on a à utiliser globalement, il y a mon crayon noir de chez Sévora. Là, je vais bientôt arriver au bout. Je pense qu'en le taillant encore quelques fois parce que je n'arrive jamais vraiment jusqu'au bout. Donc, on arrive quand même au bout. Pareil pour le soir de chez MAC pour les lèvres. On arrive au bout. Je suis contente. En mascara, donc j'avais celui de Chiclam. Mais là, je l'ai donné à la copine d'Enzo parce qu'il ne faisait pas un effet de foufou sur mes cils. J'ai le Catrice. Là, je trouve qu'il est sexy volume. Et du coup, le Sensitive Butt Wo. Celui-là, je ne suis pas sûre de l'aimer encore. Je vais attendre encore une petite semaine qui sèche pour voir. Mais pour l'instant, je l'ai encore beau avec le Nabla en dessous. Et je suis mitigée encore sur celui-là. Celui-ci, c'est mon préféré. Donc, ça va. Qu'est-ce qu'on a encore ? Je continue d'utiliser le Epic Ink Liner de chez NYX que j'aime énormément. Donc, celui-là, quand il sera fini, je pense que je le rachète parce qu'il est vraiment bien pour les petits détails, les bascules et tout ça. Et pour les produits lèvres, il me reste toujours le soir les deux petits mattes de chez H&M et les deux gloss. Mais ça avance, ça avance, ça avance. Et les deux mini, ici, le Muxi et le Pit. Voilà. Bon, il reste un peu plus que ce que je vous montre. Mais voilà. Quand je ne sais pas comment être, je mets un de ceux-là pour les terminer. Et voilà. On a pour le liner aussi mat, que je ne pense pas beaucoup à utiliser. Mais voilà pour ma grande passion. Je crois que je vous ai tout présenté. Voilà. Donc, j'espère que cette petite ressation vous plaira. Dites-moi si, dans la vôtre, ce que vous ajoutez maintenant qu'il va commencer à faire à peu près bon. On se retrouve très vite. N'oubliez pas de mettre le pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et en attendant la prochaine vidéo, moi, je vous dis bisous bisous. Sous-titres par Juanfrance. Sous-titrage ST' 501